Cela fait maintenant plus de dix ans que Salma Ayak et François-Henri Pinot filent le parfait amour. Les parents de la petite Valentina Paloma se sont en effet dit oui le 14 février 2009 à Paris avant de renouveler leur vœu neuf ans plus tard. Au mois d'août 2018, leur édit n'a cependant pas plu à tout le monde puisque les deux amoureux ont dû faire face à de nombreuses critiques. Comme le racontait la vedette de Desperado au mois de février dernier dans le podcast Arm Cher Expert, quand je l'ai épousé. Tout le monde disait que c'était un mariage arrangé et que je l'avais épousé pour son argent. Et cela fait quinze ans qu'on est ensemble et notre amour est toujours aussi fort. Ce lundi 6 septembre, la famille Pinot annonçait malheureusement que Florence, la sœur de François-Henri, était décédée à l'âge de cinquante-huit ans. Une triste nouvelle que sa belle-sœur Salma a également annoncé sur Instagram. Mon ami et ma chère belle-sœur aujourd'hui tu t'envoles vers l'inconnu et plus jamais je ne pourrai te serrer dans mes bras. Mais la sensation de ta gentillesse, de ta force, ta joie de vivre, ainsi que la lumière éternelle des étoiles qui brillaient dans tes yeux et plus que tout la résonance de ton rire. Vivrons dans mon cœur pour toujours. Repose en paix Florence Roger Pinot. Un dernier au revoir qui a notamment ému Linda Evangelista, l'une des anciennes compagnes de son époux. Ainsi que de nombreux et nombreux internautes, je suis tellement désolée pour votre perte. Point. J'envoie toutes mes pensées positives à vous et à votre famille, oh non pas aujourd'hui Seigneur. Je suis sincèrement un vrai Salma. Prière et amour à votre famille en ce moment, les souvenirs sont importants et ils font partie de nous. Ils nous aident à garder en vie les personnes que nous aimons comme l'écrit si bien Paul-Éluard. Ta bouche aux lèvres d'or n'est pas en moi pour rire et tes maux d'auréoles ont un sens si parfait que dans mes nuits d'année. De jeunesse et de mort j'y entends vibrer ta voix dans tous les bruits du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501